Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le métier qui me plaît, ASMR artiste. Je voudrais d'abord remercier Vanuki ASMR, qui me donne le droit d'utiliser ses vidéos pour présenter mon projet, mon visionnaire. L'ASMR est un art qui repose sur le bien-être de celui qui le regarde. Pour pratiquer cet art, il faut être imaginatif, même s'il faut mettre la vie de son micro en jeu. Pour détendre, on utilise des mots déclencheurs comme coquelicot, clit de chocolat, klaxon ou encore pâté de campagne. On peut également utiliser des triggers. Il s'agit d'objets aux sons intéressants. Ce sont des objets qui permettent de détendre et déstresser les personnes qui les entendent. L'ASMR est fait pour tous. Vraiment pour tous. Et on passe à la suite. L'ASMR existe sous plusieurs formes. L'ASMR RP. Bonjour et bienvenue au Spanuki, mon institut de beauté ASMR. Il consiste à faire un jeu de rôle, l'ASMR visuel. Il consiste à intégrer le spectateur dans l'ASMR. Le no chatting. Il consiste à ne pas parler en faisant de l'ASMR. Puis, le just chatting. Tu donnes une citation du Dalai Lama. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. Il consiste à parler sans triggers. Pour écouter de l'ASMR dans de bonnes conditions, il faut que vous soyez seul dans une pièce. Car si vous n'êtes pas seul, le résultat ne risque pas d'être extraordinaire. Je peux te proposer un thé de bienvenue ? Oui. Je te souhaite une petite tasse. C'est un thé en langue du Vietnam. Au nom de boisé, fruité et bienné. Oui, pas ouf. Il faut que vous ayez de plus un bon écran. Car si vous ne profitez pas l'instant, alors permettez-moi de vous dire que votre écran est dégueulasse. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée et je voulais encore remercier Vanukia SNR. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501